Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing d'un colis qui nous vient de chez Ganncube. C'est la première fois que je reçois un colis de chez eux et ça fait vachement plaisir. J'aurais jamais cru pouvoir un jour recevoir un colis de leur part. En tout cas on va commencer par l'ouverture du carton. Ok donc à l'intérieur comme vous pouvez le voir on a du papier bulle. Et on se retrouve avec cette boîte. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature c'est pas un Rubik's Cube mais c'est quand même un colis de la marque. Bon là je pense qu'il y a de quoi faire pour s'amuser avec le papier bulle. En tout cas c'était même très bien protégé. Donc voilà ce que c'est, c'est le Swift Block. Donc je pense que vous connaissez, vous avez dû le voir sur internet. Il y a pas mal de vidéos de cet article qui tournent sur les réseaux sociaux. On va ouvrir le blister. Alors en premier on a différentes dalles de 1 à 15 qui sont des chiffres. Et à l'intérieur du coup on se retrouve avec le Swift Block. Donc franchement la boîte est plutôt quali, on a un carton qui est très épais. Enfin très épais, en tout cas c'est pas un carton très très fin comme les Cube Chips. Et ici j'ai l'impression que ça s'ouvre en tiroir. Donc on va tirer, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça s'ouvre par là. Ok, ça s'est un peu déchiré ici, pas grave. Donc ici on a le Swift Block et en dessous j'ai l'impression qu'on a un petit tiroir aussi. Je pense que ça doit être les notices etc. On dirait vraiment une boîte de smartphone avec le smartphone et les petites notices. Il y a les mêmes petites boîtes. Ok donc, waouh, on a carrément une pochette gigantesque pour le Swift Block, c'est assez rigolo. Par contre il y a un truc dedans, je sais pas ce que c'est, il y a des petits bruits. Ok donc ça doit être des trucs de rechange. Par contre dedans, j'ai l'impression que les aimants sont décollés. Parce que oui je crois que c'est magnétique d'ailleurs. Ici on a un câble de recharge USB-C. On dirait vraiment un téléphone, c'est pas possible. Et puis ici du coup on a notre notice. Alors on a un côté en anglais et puis un côté... Ah non, c'est que en anglais cette fois-ci. J'avais l'habitude d'avoir un côté chinois vu que c'est GAN mais là pas du tout. Et voici le produit. Alors on a un petit écran plastique juste ici. Donc ici on a un écran LCD. Ici on a des petits boutons. Et derrière qu'est-ce qu'on a ? Bah on a pas grand chose. Alors ouais c'est magnétique, comme vous pouvez le voir ça tombe pas. C'est collé avec le magnétisme. Donc on va essayer de l'allumer. Je sais pas trop où est-ce que ça s'allume. Peut-être qu'il faut retirer le bloc. Ou sinon je vais regarder la notice. Bon alors premier casse-tête, allumer le truc. Vraiment je sais pas comment faire. Bon il y a peut-être tout simplement pas de batterie, ça se peut aussi. Ok donc derrière on a quelques infos intéressantes. Alors on a une batterie de 400 mAh, bon c'est pas énorme. Avec un chargement de 500 mAh. Ça prend 2h à se recharger entièrement. Et on a quand même 15h d'autonomie donc c'est pas dégueu. Bon en fait fallait juste appuyer longtemps. Wow ça fait un bruit affreux. Alors on va commencer par sélectionner anglais. Et ensuite on a les paramètres. Je pense que je vais clairement enlever le son rapidement. Parce que là c'est n'importe quoi. Bon en fait j'ai pas enlevé le son. Je sais pas comment on fait retour. Ok c'est bon j'ai trouvé comment baisser le son. Hop là y'a plus de son c'est bon. Et ici du coup on a 2 modes différents. Donc on a le close key où il faut placer le grand truc en bas. Et le number pu. Où là du coup il va falloir trier les chiffres dans l'ordre. Donc on va essayer ce mode là. Donc là on a un premier niveau. Et on en a d'autres en dessous. On a le 2. Mais du coup il est encore bloqué parce que j'ai pas fait le 1. Donc là en gros il faut enlever ces 2 là. Donc il détecte bien quand on les enlève ou quand on les met. C'est assez intéressant. Ah du coup il en manque 2. Donc il faut qu'il rajoute les 2 que j'avais en bonus. Hop juste ici. Et ensuite on fait start. Ok. Ah ça galère un peu hein. Ok j'ai réussi. Bon j'ai fait 71 mouvements. C'est quand même beaucoup. Et j'ai résolu ça en 25 secondes et 56 centièmes. Donc c'est assez rigolo à faire quand même. Et si on appuie sur la flèche du bas. On peut faire next level, retry ou home page. Ok. Donc on va essayer le number pu. Donc on a 8 ou 15. Bon vu qu'on est des thugs on va mettre 15. Et on va faire le niveau 1. Donc pour ça il va falloir ouvrir ça. Ok. Ça s'ouvre plutôt simplement. Et ici du coup on a tous les chiffres. Ok donc ils sont collés c'est plutôt pratique. Et on va tous les décoller. Hop là. Ok donc maintenant on va enlever ça. Parce qu'on en a pas besoin non plus. Et on va mettre tous les chiffres dans l'ordre. Donc hop on va les mettre d'abord à l'endroit. Et du coup on met deux chiffres blocs ici pour les bloquer. On va faire ok. Il faut faire slide. Ah ok. Ça va tout simplement lancer le chronomètre. Il va falloir mettre dans l'ordre. Donc c'est parti. Ok. J'ai fini. Bon c'était vachement long. J'ai fait 210 mouvements. Et j'ai fait 1 minute 35. J'ai vraiment de quoi m'améliorer. En tout cas c'est plutôt fun. Je m'attendais à ce que ça soit pas très très intéressant. Mais je pense qu'on peut quand même passer un peu de temps là dessus. Donc si le produit vous intéresse. Je vous mettrai le lien en description. Bon ça coûte quand même entre 50 et 70 euros. En fonction de la version. Bon maintenant qu'on a testé tout ça. C'est pas fini. Parce que dans le même principe que CubeStation. Et bien ils ont tout simplement fait une appli en ligne avec ce robot. Donc j'ai cru voir qu'on pouvait tout simplement scanner ici le QR code. Pour télécharger l'application. Bon ça nous renvoie vers un site un peu bizarre. C'est pas du tout sur le Play Store. Donc je vais quand même aller chercher dans le Play Store s'il y est. Je pense que c'est quand même beaucoup plus sécurisé d'aller chercher là dessus. Donc on va mettre Swift Block. Comme ça. J'ai oublié le haut. Bon apparemment il est pas du tout disponible dans le Play Store. Donc on va faire avec le site. Même si bon c'est un peu douceux. On va faire télécharger. Vraiment j'ai eu 58 messages de prévention avant de télécharger. Heureusement quand même que j'ai un antivirus sur mon téléphone. On sait jamais. Ok donc c'est fini de télécharger. On va l'ouvrir. Ah non d'abord faut l'installer encore. D'ailleurs je suis en train de voir c'est marqué Slideverse. Donc on va voir ce que ça donne sur le Play Store. Si on trouve pas l'appli Slideverse. Il n'y a vraiment pas du tout. On est vraiment obligé de passer par le site. En tout cas l'appli est juste ici. On va l'ouvrir. Ok bon je viens de lancer l'appli. Il faut créer un compte. Mais avant ça je vois qu'il y a des langages. Est-ce qu'on a français ? Oh là là on a français. Magnifique. On va faire du coup s'enregistrer. Ok donc maintenant on va mettre le nom d'utilisateur. On peut choisir si on est un homme ou une femme. Ça c'est cool aussi. Pourquoi pas. Et il faut ensuite entrer le code d'invitation. Donc j'imagine que c'est le code de vérification qui vient de nous envoyer par mail. Ok donc maintenant on peut choisir une photo de profil. Evidemment on va choisir ma photo à moi. Ensuite on va mettre la date d'anniversaire. Bon évidemment on va mettre un truc majeur. Ok donc maintenant il faut connecter en bluetooth. Donc on va d'abord. Ok donc le bluetooth est mis. Donc il faut autoriser la localisation. Pourquoi pas. Autoriser Slideverse. Ok. On va faire relier. Ok donc il est là. On va le relier. Ah il faut faire une mise à jour. Très bien. En vrai je trouve que l'appli est quand même mieux réussie que CubeStation. Bon après ça fait longtemps que je ne suis pas allé dessus sur CubeStation. Mais pour ce que j'ai utilisé il y a quelques mois. Là quand même ça paraît un peu plus propre. Franchement c'est clean. En plus s'il y a du français ça ça fait vraiment plaisir. Ok donc je pense qu'en fait ça a fait la mise à jour directement de ce boîtier là. Alors on a différents modes. On a classique, pratique, étape et un contre un. Ah appareil non connecté. Ah pourtant connectant. Ok. Oui voilà. Parfait. Donc on va commencer par classique. Pour les débutants. Stade avancé. Défi ultime. Ah ça c'est cool. Donc on va faire commencer par exemple. Et donc là c'est directement connecté. Donc on va enlever les blocs. Et ensuite on va mettre ceux là. Tac. Donc on a un tutoriel en IA. Pourquoi pas. Appuyer sur OK. Ah ok donc c'est bon. Donc maintenant on a juste à résoudre tout simplement. Ok. Bon bah c'est parti. Ok bon c'était bien long. J'ai mis quasiment une minute. En tout cas c'est plutôt cool. Ensuite on a un truc pratique. Euh on va tester aussi. Et puis donc ça bah maintenant c'est parti. Bon là ça a l'air d'être plutôt simple. Enfin après je vais pas parler trop vite. Ok en vrai ça va. J'ai fait 17 secondes. C'est déjà un peu mieux. Ensuite on a étape. Ok donc là on a carrément tout un parcours. On va commencer par le premier. On appuie sur OK. Et puis bah c'est parti. Ok bon là c'était vraiment pas compliqué. J'ai fait 7 secondes. Et après ok. Bon on a vraiment plein 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 de niveaux. Ça va jusqu'au niveau 207. Donc on a de quoi faire. On a de quoi s'occuper. Franchement je pense que j'ai y passé pas mal de temps. C'est vraiment fun. Et ensuite on a du 1 contre 1. Ça je pense que c'est clairement le plus fun. Ok donc ça m'a trouvé un joueur. Plutôt rapidement. Donc là il va falloir commencer par placer un peu comme on classe nos cubes sur Cube Station. Donc c'est parti. Tac. Après j'espère qu'il n'y a pas d'élimination en fonction si on met trop de temps à préparer ou pas. Parce que bah c'est un peu foutu. Donc c'est parti. Maintenant j'appuie sur OK. Bon lui aussi il est sur placement. Et euh ok. Bon on va juste à commencer. Ok bon il a mis 8 secondes 26. Moi j'ai bah tout simplement pas réussi. Il va vraiment falloir que je m'entraîne quand même. En tout cas c'est vraiment assez fun. Et je pense bah du coup qu'on a déjà fait le tour de l'application. Ah si ici on a des petits onglets en bas. Donc ici on a une communauté avec des groupes. On a des messages carrément. Et on a mon truc. Ok mes flux, mes articles. Donc on a ok. Bon franchement l'appli est vraiment très très complète. Ici d'ailleurs on a même le pourcentage de la batterie et du switchblock. En tout cas c'est une belle découverte. C'est beaucoup plus fun que ce que je pensais. Si ça vous intéresse je vous mets le lien pour l'acheter en description. Et comme d'habitude si la vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à mettre un like. Un commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Et puis si c'est pas encore fait de vous abonner. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501